On est bien ou pas là ? Attends, j'ai vraiment l'impression que ce plafonnier, il faut les petits néons là à chaque fois, ça me fait les cheveux. Jaune, vert, c'est pas possible non plus. Bonsoir. Je crois que le fait que j'ai arrêté de faire des patines aussi, ça aide pas. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour une foire aux questions, FAQ, pour répondre aux commentaires sous forme de messages qui étaient sous mes dernières vidéos. Je vais commencer par les dernières petites questions en fait, Insta, celles qui ont été posées. Ouais, j'en ai vachement. Donc, je commence. Oh, ça attaque. En fait, je les ai pas vues. Je les ai pas vues. Hypochondriaque, décidément. Est-ce que je suis hypochondriaque ? Cette question m'a déjà été posée. Très sérieusement, je ne pense pas. Forcément, comme tout un chacun, on a peur à des degrés différents de la maladie, de mourir, de tout ça. Mais je pense que l'hypochondrie, c'est également quand un professionnel de santé va te rassurer en disant « Non, mais on a écarté, on a fait les examens, vous n'avez rien, mais t'es quand même persuadé d'avoir quelque chose ». Moi, pas du tout. Je vais chez le médecin, il me dit « Y'a pas », je le crois. Et je suis rassurée. Et encore une fois, vous me dites ça très certainement parce que moi, déjà, je blogue, donc mon quotidien, forcément, vous voyez quand ça va pas. Mais pareil, je suis migraineuse. C'est pas de l'hypochondrie, je suis migraineuse. J'ai une hernie. J'ai une hernie. Donc, la hernie, moi, elle me fait mal. Mais je l'ai, concrètement. C'est pas de l'hypochondrie. J'ai une hernie. L'anémie, je suis faible. Je suis anémiée. Je veux dire, il y a des preuves. C'est pour ça que je vous dis « Je pense pas l'être ». C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a, je sais pas, une fibromyalgie « T'es hypochondriaque ». Ben non, elle se tord de douleur. Elle a mal tout le temps, partout, tout le temps, tout le temps. Je connais des personnes. C'est H24. Tu vas pas lui dire « T'es hypochondriaque ». Non, elle a vraiment des douleurs très fortes. Je suis persuadée. Je suis persuadée. J'ai pas d'études. J'ai pas de preuves. J'ai pas de tout ça. Mais quand tu as subi, quand un nouveau-né a subi un traumatisme, ce qui a été mon cas, je n'en suis absolument pas consciente. Mais je pense qu'il y a une mémoire profonde qui est là, qui a été ancrée et qui peut-être ressort. Encore une fois, je ne suis pas consciente de ce que j'ai eu. On me l'a raconté. Quand je suis née, j'ai été exsanguinée. On m'a enlevé tout mon sang. Je suis partie en urgence à Paris. Je suis restée plusieurs mois, je crois, à Paris, en contrôle. J'ai été séparée de ma maman, forcément. Je sais qu'elle faisait des retours à Paris pour donner son lait maternel. Enfin bref, c'était assez lourd comme suivi. Et ma maman me racontait que j'avais des aiguilles partout dans le crâne, partout, petit bébé, partout, partout, dans les doigts, partout. Je pense qu'il y a quand même un truc là-dessus. Voilà, donc ça, c'est ma première question. C'est pas droit. Ton prochain objectif, c'est quoi ? J'en ai pas. J'en ai pas. C'est pas grave. J'ai tellement de choses à gérer déjà que je ne peux pas me rajouter un... Non, j'ai pas d'objectif là en soi. Peut-être dans quelques mois, peut-être. Mais là, pour l'instant, non. Donc, question sur la santé... Ah oui, ça ! Question sur la santé mentale, par exemple, s'ennuyer au quotidien. Donc, c'est une personne qui s'ennuie au quotidien et qui souhaiterait avoir des petits conseils ou des tips. Alors moi, je ne suis vraiment pas une personne qui s'ennuie. Pas du tout, pas du tout. Par contre, je conseillerais, ce qui sauve, c'est d'avoir une passion. Alors ça, c'est pas évident. Tu ne vas pas t'inventer une passion. Mais je vois bien, quand tu es passionné par quelque chose, ça t'occupe un temps fou. Que ce soit physiquement à faire quelque chose ou à penser, anticiper ce que je vais faire et tout. Ça peut être, je ne sais pas, je ne sais pas. Par exemple, Péric, c'est le sim-racing. C'est vraiment sa passion. Et je sais que c'est son échappatoire quand il rentre du lycée qu'il a eu. Enfin voilà, je sais que c'est son truc et je le laisse. Ce n'est pas quelque chose qui va me gérer parce que je vois que pour lui, ça lui fait du bien. Donc voilà, je dirais ça. Moi, mes passions, c'est un petit peu ce que je fais au quotidien. C'est les vidéos, c'est tout ça, c'est machin. Mais se trouver vraiment quelque chose qui peut te passionner, ça peut être sur le tard. Ou peut-être s'inscrire dans des clubs, dans des associations. Après, ça peut être juste regarder des séries. C'est vrai que moi, ça, par exemple, c'est mon échappatoire le soir quand j'ai eu des grandes journées. Je me pose, il est 19h et je me mets ma petite série. Et là, c'est fini. J'arrive, j'arrive. On y reviendra. Plus ou moins quand même à couper. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est même petite. Je ne m'ennuyais pas. J'ai souvenir que je restais des heures à regarder mon frère dessiner. On aurait pu croire sur le moment que je me faisais chier. Mais non, mon esprit était subjugué. J'étais là et je pouvais rester des heures à le regarder. Et j'aimais ça. Voilà. Donc peut-être que je fais partie de ces personnes qui ne s'ennuient pas parce que même avec son esprit, j'arrive à m'évader. Peut-être. Est-ce que tu te maquilles tous les jours ? Si je dois sortir, oui. Si je sais que je ne vais pas bouger, non. Mais je ne sors pas sans maquillage. Te sens-tu parfois lassée de YouTube ? Je te suis depuis le début. Merci. Capucine. Ce n'est pas lassée. C'est peut-être fatiguée de... Fatiguée de... Et encore, moi non, parce que je n'ai pas besoin non plus de chercher des thématiques, ce genre de choses. Quand tu vlogues, c'est un petit peu de ta vie. Donc tu déploies le fil de ta journée. Mais ça peut être parfois... Ou alors si. L'asset, c'est le côté tel jour tu dois publier tel jour. Et tu n'as pas trop de choix avec l'algorithme, avec tout ça, que de t'imposer quand même une routine. Ça serait plutôt dans ce sens-là. Quand tu feras une vidéo sur l'entrepreneuriat ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même si c'est vrai que j'aurais pas mal de choses à dire. Mais je n'ai pas l'impression que ça pourrait intéresser plus que ça. Donc non, je n'ai pas forcément pensé à ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui veut se lancer, j'ai toutes les étapes. Enfin, mes étapes à moi. Où trouves-tu autant d'inspiration pour la création de la boxe la plus belle et la plus... Attends. La plus belle et la plus unique selon moi. Merci Adeline. L'inspiration, je pense que c'est une gymnastique. C'est quand tu sais parfaitement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, l'ambiance que tu veux donner vraiment à ta boxe. Ça aide pas mal. Ensuite, alors par contre, je les prends comme ça. Donc tu passes d'un domaine à l'autre, tu reviens à l'autre. C'est pas hyper structuré. Pour un certain âge... Merci. Est-ce bon de garder la pilule ? Car... Attends. Vous avez une fille. Ah, mais attends. Je vois pas le rapport. Oui, j'ai une fille et... Mais là, oui, non, 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 non. Il y a bien... Enfin, dans mon cas, en tout cas, non. Parce que j'ai fait tous les checks. Je suis ni en pré-ménopause. Donc, vraiment pas en ménopause. Et par rapport à moi, ma pathologie au niveau des migraines, il est plutôt même recommandé que je la garde parce que sinon, ça peut être qu'à ta... Ça peut partir en live au niveau des migraines. Et non, 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 non. Une fois que tu as checké et que tu vois que tu n'es pas du tout en pré-ménopause, non. Non, 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 il n'y a pas de problème. Je n'ai pas osé venir te voir la dernière fois où je t'ai vu dans un restaurant au Sable d'Olonne quand tu étais en vacances. Alors, ben, il fallait le dire. Et donc, on échange. Mais je vois quand même que depuis quelques temps, je dirais un an et demi, c'est de plus en plus. C'est... Mais non, non, au contraire. Au contraire, il n'y a aucun souci. Moi, ça me fait très plaisir. Je ne vais pas vous manger. Bien au contraire. Ton petit-déj idéal. On est d'accord que ce n'est pas un petit-déj sain, c'est un petit-déj idéal. Ben, moi, c'est tout simple. Baguette tradi. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de meilleur. La baguette tradi, très équilibrée. Je crois que c'est un indice glycémique bas. Donc, en plus, c'est parfait. Moi, vous me mettez ça grillé avec du beurre, de la confiture, une petite vignes naserie ou de... Un long café, café américain. Un petit jus d'orange. Et je suis la plus heureuse. Pourquoi avoir dit... Ah ! Pourquoi avoir dit... Je n'ai pas trop compris... Ah ! C'était il n'y a pas longtemps. Oui, donc là, je réponds. Pour le partenariat maillot de bain que j'avais refusé et que c'était bizarre qu'on me propose ça alors que j'avais déjà fait une vidéo où j'étais en maillot de bain. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'avais présenté la collection. C'était en juin. Enfin, c'était avant l'été. Donc, tout à fait cohérent. Et j'ai dit également que dans ma vidéo, je ne voulais pas le faire parce que je ne me sentais pas bien dans mon corps là en ce moment, un peu ballonnée. À l'époque, visiblement, ce n'était pas le cas. C'est tout. Après, il n'y avait pas de jugement. C'est juste ça. Voilà. Le jour où je me sens bien dans mon corps et tout, ça ne me gênerait pas. Voilà. Fais attention à ton poids. Ah bon ? Putain, je me prends des trucs. Ouais. Non, mais ça, c'est parce que vous me voyez manger plein de trucs. Mais je ne mange pas si mal. Je ne mange pas si mal. Après, c'est vrai que moi, je vous montre quand il y a des trucs un peu fun, gourmands. Mais vous me verriez manger le midi. Ça va, quoi. Vraiment, je mange des trucs dinde, dinde. Je mange des légumes verts. Le soir, oui. Le soir, c'est un petit peu plus carnaval. Et encore. Mais franchement, ce n'est pas déconnant. Plus que ça. Mais fais attention à ton poids. Voilà. Bon. Même si un peu flemme, quand même. Je pense que ta box est tellement exceptionnelle que tu vas être rattrapé par son succès. Peux-tu passer à un mois sur deux ? Ou alors, pourquoi tu ne blogues pas le nombre de... Ah ben non, 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 je ne sais pas. Il faut que ce soit... C'est mensuel. Enfin, je veux dire. Moi, c'est mes revenus. Non. J'ai YouTube. Mais on sait très bien que les vues YouTube, tu ne te fais pas un salaire de fou. Moi, les mois les plus bas, c'est du 300. Tu peux aller jusqu'à 600. Je ne vlog pas tous les jours. Je pourrais me faire 1000 euros si je vloguais tous les jours. Mais après, tu n'as plus de vie. Et donc, les box, c'est vraiment mes revenus. Si je passais d'un mois à deux, déjà, ça diviserait par deux mes revenus. Donc non, ça, ce n'est pas possible en soi. Parce que j'ai eu une question. Voilà. Quand je regarde tes vidéos, ne crains-tu pas le burn-out ? Non, parce que je pense que j'arrive quand même, comme je vous l'ai dit, le soir à souffler, à couper, même si, même si. Parce qu'il y a une question juste après. As-tu des addictions ? Et oui, j'en ai une. Et comme je pense énormément de personnes aujourd'hui avec tous les réseaux et les machins, d'autant plus que moi, c'est un peu mon job, d'autant plus que je dois gérer le SAV et que parfois, à 23h, je vais lire un message SAV, je vais vouloir y répondre. Donc, je suis en permanence, même devant une série où je suis en pleine détente, je me suis surprise. C'était il y a deux jours. Pour vous dire à tel point, je me suis fait peur. Je dirais, tiens, tu sais quoi ? Prends-le, je le mets en bain d'avion, tu ne me le redonnes pas pendant toute la soirée, en fait. Parce que j'étais là, mais c'est vraiment de l'inconscient. Et je regardais, je reposais. C'est devenu un truc automatique, toutes les minutes. Ça ne rime à rien, c'est fou. Donc, non, non, échappatoire, burn-out. Par moment, je me sens un peu submergée de beaucoup de responsabilités. Voilà, c'est ça. C'est de toutes ces responsabilités, de devoir tout gérer de A à Z. Encore une fois, je ne peux pas me plaindre, c'est moi, c'est mon bébé, c'est moi qui ai créé de toutes pièces. Je pourrais déléguer, quoique non, parce que ça coûte cher de déléguer. Il faut payer les gens, il faut payer. Donc, non, mais pour l'instant, on va dire, ça va, ça va. À quelle époque aimerais-tu vivre ? Ah ben, clairement, pas dans le passé. Ça, c'est pas possible. Non, moi, j'aurais aimé, à la limite, naître dans le futur. Mais quand je dis, c'est pas me téléporter, c'est net. C'est-à-dire, qui est toute ma famille, voilà. Enfin, je veux dire, ne serait-ce qu'au niveau de la santé. Tiens, on y revient. Je suis peut-être hipocondrieuse. Ouais, non, mais en fait, genre le Moyen-Âge, tu te faisais une plaie, t'avais une gangrène. Non, non. Non, là, le futur, et même le côté curiosité de voir les évolutions. Mais oui, forcément, en termes de santé, quoi. Tout ce qui est évolution neurologique, les Alzheimer, les cancers, enfin, j'espère. Peut-être dans 50 ans, peut-être. Voilà, donc moi, ça serait plutôt dans le futur. Où te vois-tu dans 5 ans ? Ouf, c'est le genre de question auxquelles, je ne sais pas. Ce que j'aimerais, c'est que mon petit business fonctionne bien, toujours aussi bien, voire encore mieux. Que j'arrive à m'octroyer un peu plus de temps. Que j'ai réussi à trouver un équilibre entre ma vie privée, le boulot. Que j'ai réussi à faire tous les travaux que je voulais dans ma maison. Mais je me vois ici avec peut-être un peu plus de voyage. Voilà, mais en gros, pareil que maintenant. Mais un petit peu en mieux. Matériellement parlant. Ah, ensuite, un ulcère à l'estomac donne envie de vomir ou d'aider malaise ? Ah ben, non, mais là, je ne réponds pas. Je suis désolée. Il faut consulter. Vraiment, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas... J'aime reconnaître tes goûts musicaux. Tes deux chanteurs ou chanteuse... Je n'ai pas de chanteur ou chanteuse préférée. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est plutôt des ambiances. Ça va être des groupes. Ça va être des musiques, des chansons sur le moment. Je ne sais pas forcément qui est l'auteur, qui l'interprète. Après, des groupes. Et ça, c'est plutôt Eric qui m'a, on va dire, initié. Même si je les connaissais. Mais tous les groupes anglais, forcément les Beatles. Quand on part au Sable d'Olonne, on met notre playlist. C'est principalement des titres étrangers pour la projection que ça procure. Je trouve qu'il y a plus de... Que dans la variété française. Voilà. Où j'ai moins ça. J'ai moins ce petit plaisir. Ensuite. Là, je regarde vraiment sur YouTube. Sous mes vidéos, comme je vous disais. Ah ! Message qui date d'il y a 4 heures. Je découvre. J'ai mal au crâne. Là, ça y est. Ça repart. Je trouve qu'elle ne répond... Qu'elle ? Ah. Ouais. Je les lis. Vous pouvez dire que tu... Je trouve qu'elle ne répond pas beaucoup. Ou si peu aux commentaires. Car les personnes prennent le temps d'écrire. Oh bah... Non. Là, c'est fait exprès. Parce que je vous avais dit. Mais vous n'avez peut-être pas un stat. Que j'allais répondre justement. Donc, je ne répondais pas. Oui. J'essaie quand même de répondre le plus possible. Après, je mets peut-être un petit peu plus de temps. Parce que... Ou alors, je peux juste... Je les lis. Je vous lis par contre. Vraiment, je vous lis. Alors, des fois, je peux laisser un petit j'aime. Mais j'aime bien répondre. Mais là, c'est vrai que j'ai pris un peu de retard. Mais non, non. Je respecte. Et j'apprécie d'ailleurs que vous m'envoyez tous ces commentaires. Bonjour. Pourrais-je avoir le nom de votre pilule ? Je m'inquiète aussi pour ma fille. Merci. Optimisette. Micro doser. C'est dommage que ta mèche devant soit si longue. Ah bah non, je l'ai recoupée ce matin. Franchement, ça me saoule d'aller voir le coiffeur. Juste pour un petit bout de mèche, je le fais moi-même. Bonne soirée. Il faut faire une mammographie tous les ans. Alors, moi, j'ai fait une mammographie. C'était il y a 3-4 ans. Parce que j'avais des boules. Enfin, voilà. Il s'est avéré que ce soit des kystes fonctionnels. Donc, ils viennent, qui repartent en fonction du cycle. Moi, elle m'avait dit, la prochaine mammo, c'est quand vous aurez 50 ans. Et après, à partir de 50 ans, c'est tous les ans. Voilà. Donc, moi, j'attends encore. Même si je sens que j'en ai. Mais je pense que ce sont des kystes fonctionnels. Bah écoutez, je pense qu'on est bon là. Par rapport aux petites questions du moment. C'est un petit peu... Là, j'ai vraiment pris les questions des dernières vidéos. Et des petits messages privés. Donc, peut-être de temps en temps, faire ça. Tous les 4 mois, 3-4 mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Je m'exécuterai. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à lundi, me semble-t-il, pour un vlog. Ciao. Bisous.